Ma plus grande peur dans la vie, c'est en fait de perdre ma vie à la gagner. Pas accomplir tous les objectifs et les buts que je me suis basée, c'est comme de réussir mes études avec succès, c'est d'avoir, de rencontrer le plus grand amour et de former une famille que j'aime et en santé. Quand j'étais petite, j'ai eu peur, par exemple, des auteurs, ou j'avais peur du noir, des trucs comme ça vraiment bénins, dans le fond. Puis je me suis rendue compte que ce que je n'avais pas assez de temps de vivre, que j'arrive à ma mort et que j'ai des regrets parce que je n'en ai pas assez profité. Ma peur, c'est ça, ce serait de mourir avant de réaliser tous mes rêves. En fait, ça serait de la mort parce que, premièrement, on n'a aucune idée de ce qu'il y a après le moment ou ce qu'on meurt. Peu importe la manière tragique qu'on peut mourir ou pas tragique, on ne sait pas ce qui se passe après. Après la mort, en fait, quand je suis petit, je vais commencer par là, j'ai longtemps pensé qu'il n'y avait rien du tout. J'ai toujours eu peur, c'était ma plus grande peur justement parce que j'avais peur qu'il n'y ait rien. Mais là, disons que je commence à croire en d'autres choses. J'espère qu'il y ait un monde, un royaume. Je pense que dès que l'on meurt, nous pouvons nous réincarner une seconde fois. Ainsi, ce n'est pas une réelle fin. Je crois qu'il n'y a rien. En fait, c'est simple, il n'y a rien, d'après moi. Le concept de croire qu'il y a un paradis ou un enfer, c'est pour maintenir une société dans le temps. Mes rêves maintenant, comparé à quand j'étais petit, qui était en fait juste de vivre ma vie, mes rêves, ce serait probablement d'être heureux pendant tout le long de ma vie, mais aussi d'atteindre mes objectifs. D'aller au cégep, de me trouver un emploi, puis de me partir dans une famille avec une femme que j'aime. Pour moi, c'est vraiment un rêve, en fait, de faire un travail, parce que tu travailles pendant longtemps. En fait, toute ta vie, au moins 30 ans, dans le métier, tu vas te consacrer, tu vas te donner ce métier-là. Je veux vraiment que le métier que je fais, en fait, je vais l'aimer. C'est juste de vivre heureux le restant de mes jours dans une petite maison avec une femme, deux, trois enfants. Un de mes rêves, c'est de voyager, parce que je trouve que le voyage, ça permet d'ouvrir notre esprit. Mon autre rêve, il est un petit peu plus abstrait, c'est de changer le monde. Ça n'a pas besoin d'être gros, mais je veux juste, à la fin de ma vie, avoir l'impression que j'ai fait changer les choses un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501